alors ce qui est original sur la bmw ça fait quelques minutes que je cherche et dimension du pneu il n'y a pas de dimension du pneu je ne vois pas soit je suis miro de toute façon je suis miro mais là je ne vois pas la dimension des pneus le disque est ventilé à l'arrière vous voyez quand c'est une très belle voiture vous voyez quand c'est des modèles spécifiques électriques les constructeurs s'arrangent pour grappiller de la place à l'intérieur en raccourcissant le capot à l'avant qui n'a plus besoin d'être aussi long que sur les thermiques il y a juste la place du moteur électrique de la transmission qui est vraiment réduite strict minimum de l'électronique conversion d'énergie de puissance et c'est tout voilà et c'est pas pour ça vous êtes moins en sécurité que dans les voitures thermiques ah il ya un coffre ça c'est vraiment génial il ya d'autres vidéos sur cette voiture là mais alors celle là c'est différent parce qu'elle est en couleur oui mais on voit il y a un fil jaune c'est pas courant ça c'est fil d'origine ah oui donc on peut recharger directement à la maison voilà il ya le l'anneau de remorquage le compresseur pour gonfler les roues et le moteur et bah le moteur il est quelque part là dessous il est bloqué ah là il a l'arrière le moteur électrique ah c'est une propulsion d'accord c'est une propulsion propulsion c'est les roues arrière qui entraînent traction ce sont les roues avant d'un ici vous mettez la réserve de la glace non oui ça fait un dessin à logo de s'assembler à pare-brise les essuie-glaces font comme ça mais pas comme ça donc il ya un essuie-glace énorme gigantesque et l'autre tout petit pas tout petit assez grand quand même on sent que c'est du solide c'est du solide il ya un amortisseur un ressort amortisseur quand le capot se ferme là c'est du plastique double verrouillage donc le verrouillage ah oui c'est obligatoire pas sur la zoé il ya qu'un simple verrouillage 1 bah oui 1 me semble quand c'est une très belle voiture même capot ouvert à les balles c'est une belle voiture vraiment une belle voiture elle est toujours fabriqué toujours vendu pour l'instant vous n'ont pas projet de la retirer de la vente comme bien nous lever les autres marques allemandes ont des projets de voitures électriques avec l'idée 3 donc c'est une plateforme qui va servir pour différents types de véhicules un peu comme citroën le groupe psa ils ont une plateforme unique pour plusieurs types de voitures électriques vous avez une zoé derrière une bmw devant ça aurait pu être une tesla bientôt ce sera une peugeot 208 ça sera la nouvelle zoé ce sera la nouvelle citroën aussi électrique donc c'est parti voilà d'excellentes voitures oui en bas l'éconnage voilà combien de pourcent de recharge on peut le voir sur le petit écran pour voir il faut mettre la carte donc ça fait 32 minutes presque 33 minutes plus que l'on charge j'ai récupéré 17 et la batterie ça correspond parce que la batterie est à 99% et puis je suis arrivé à 46% donc ça correspond ah ouais disons c'est rapide 30 minutes pour récupérer quasiment la totalité je comprends pas que les journalistes quand ils essayent des voitures avec eux ça marche jamais alors que nous en tant qu'utilisateur utilisatrice on y arrive parfaitement et on n'est pas tous c'est très juste tout à fait tous les journalistes ils n'ont pas d'expérience ils viennent du véhicule thermique tout ça c'est nouveau il faut leur rendre un petit peu justice c'est que le conducteur lambda qui vient lui aussi d'un véhicule thermique au début il sera aussi perdu que le journaliste face à une borne moi je le vois souvent dans les commentaires les gens ils ne savent pas ils ne comprennent pas alors ils ne cherchent pas à comprendre pourtant ils ont besoin ils pourraient très bien réfléchir et puis toutes les bornes ont un mode d'emploi évidemment c'est du schéma c'est pas ils veulent pas lire donc on va pas mettre du texte mais ça je pense que tout le monde peut comprendre la seule chose qu'on peut leur reprocher c'est qu'ils n'ont pas dit qu'il fallait d'abord mettre le badge alors c'est vrai que c'est le symbole donc peut-être qu'il faut leur dire pensez d'abord à mettre votre badge en premier pour que l'écran puisse s'afficher vous allez pouvoir choisir donc là je suis en train de charger donc à marquer stop si je veux arrêter la charge continuez je ne sais pas si c'est fouet ou continuez je ne vois pas trop de l'heure ce que ça peut faire c'est juste pour la suite on pourrait alors tu peux attendre 100% là je suis en combo tout bien sélectionné normalement donc il y a des trois connecteurs qui sont sélectionnés il suffit d'appuyer sur le sien c'est marqué sélectionner votre connecteur ensuite brancher votre voiture et lui la bande va communiquer avec la voiture c'est tout ce qu'il y a à faire pas plus compliqué et il faut un diplôme pour une voiture électrique ? il faut pas de diplôme il y en a qui s'imaginent qu'il faut polytechnique mais c'est ceux qui rêvent qui veulent démolir la voiture électrique on s'imagine qu'il faut un diplôme intelligent en fait non c'est simple alors bien sûr l'essence il n'y a pas à réfléchir vous ouvrez votre reservoir vous prenez le pistolet vous montez vous appuyez sur la poignée ça défile vous allez payer à la caisse c'est vrai que c'est très simple mais on peut obtenir la même chose carte bleue vous choisissez le sélecteur vous branchez et ensuite vous attendez que ça se remplisse c'est la même démarche finalement simplement il n'y a pas de liquide qui sort c'est simplement de l'électricité donc ça va prendre un peu plus de temps il y a des personnes qui aiment entendre le liquide couler ils ont l'impression physiquement de ne pas se faire avoir c'est un peu ça c'est une vérité parce que c'est physique que là l'électricité c'est virtuel on ne la voit pas l'électricité pourtant elle est bien présente je pense que d'ici ce qu'il reste on peut montrer comment on va l'arrêter oui parce que 99% ça suffit hein donc je replace le vase et là ils le disent bien en fait on va attendre toute la pub c'est sec voilà ils disent bien taper votre carte sur le déclar taper c'est pas franchement le bon terme il faut juste le passer devant le lecteur ça arrive et là je fais stop 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 plus d'affichage elle est en train de et là on l'entend dans le système les relais qui se mettent en route oui arrêt du chargement et toujours avec la carte de charge map c'est compliqué oui c'est le même il faut le même badge qui a servi à déclencher il faut que ce soit le même badge qui serve à arrêter la charge une autre personne avec un autre badge charge map ne pourra pas l'arrêter non d'accord ça c'est important le véhicule qui s'est arrêté aussi toute la prise elle est libérée oui on remet les caches pour que les dours quand il pleut il puisse s'infiltrer c'est fermé il y a juste qu'à remettre en place sans le faire tomber c'est pas trop compliqué faire attention de bien les ranger comme il faut oui et la borne c'est maintenant en vert elle est prête pour quelqu'un d'autre si je passe de nouveau le badge il va vous demander choisir assez quarante fois ccf ou chez demo il y a eu trois boutons ça c'est simplement des options de langue on peut voir on peut choisir la langue par exemple donc pour brancher la zoe on va sélectionner celle-ci tu as de quoi ouvrir il faut que j'avance la voiture ah bah c'est bon ah bah dis donc il y a une sèche très longue ah bah c'est bon alors du coup je vais pouvoir brancher ma voiture aussi bah c'est parfait voilà pas de pompe à essence pas d'argent à mettre là dedans j'ai assez payé là récemment donc maintenant voilà moi je veux bien payer mais pour quelque chose de valable pas pour la salope tac il est enclenché brancher le câble et appuyer sur le start pour le T2 il faut appuyer sur le start il va clignoter donc là il est en train de communiquer avec la voiture en fait ce qu'il va déclencher et là ça devrait être fonctionné sur le tableau de bord on devrait voir aussi le fonctionnement oui c'est parti ça voilà déjà avec le casque on peut voir sur le tableau de bord et là ça recharge attends je recharge ça recharge à 43 kW hein non il est capable de recharger mais ça dépend uniquement de ton chargeur donc si t'as un 22 tu vas recharger un 22 donc on